Je me suis engagée en politique en 1985 au Front National. Mon premier mandat électif, j'ai été conseillère municipale de Grenoble en 1989. Ensuite, deux mandatures en Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant que conseillère régionale et ma dernière mandature en Rhône-Alpes et ensuite au Parlement européen. Je me bats pour des valeurs, les valeurs traditionnelles, les valeurs de la famille, toutes les valeurs que je défends en tant que femme. Et puis, servir la France, c'est la première des choses qui m'intéresse. En parallèle de la politique, je suis très engagée au niveau humanitaire puisque je suis présidente depuis 25 ans d'une association qui s'appelle Fraternité française. Nous avons fait de nombreux voyages humanitaires. En 1987, avant la chute du mur de Berlin, je partais en camion de Grenoble jusqu'à Varsovie. Ensuite, je me suis engagée pour l'Afrique de l'Ouest. Je suis partie trois fois au Cameroun où j'ai donné une tonne et demie de matériel médical à la fondation Chantal Biya. Dernièrement, je suis partie à Erbil en Kurdistan et Irakien où j'ai rencontré les chrétiens d'Orient. Ces familles chrétiennes sont parties de Karakosh, où elles sont donc à Erbil, où elles ont tout perdu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. En Irak, où je me suis rendue l'année passée, les chrétiens ont été victimes de menées génocidaires et continuent de quitter leur pays. Aussi, si nous devons accueillir les chrétiens en souffrance, il est également de notre devoir de les aider, notamment dans la plaine de Ninive, à reconstruire leur ville. Face à la barbarie, l'Europe a l'occasion de parler d'une seule voix pour interpeller les consciences avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que parlementaire européen, j'essaie de faire mon travail le mieux possible. Je suis à la commission Environnement, Santé publique, Sécurité alimentaire. Les sujets dans cette commission, c'est les perturbateurs endocriniens, l'huile de palme, l'interdiction du mercure, les acides gras trans, où je suis co-rédacteur de ce texte, des tas de dossiers extrêmement importants. Le travail parlementaire doit obligatoirement être complété par un travail sur le terrain. Je visite régulièrement des entreprises et je vais visiter un centre de recherche d'apidologie parce que j'ai un rapport titulaire pour avis sur les perspectives du secteur apicole. Les dossiers de Bruxelles, c'est une chose, mais aller sur le terrain, c'est encore mieux parce qu'on se rend compte de ce qu'est vraiment le problème des abeilles. Nous avons réalisé un voyage d'études en Italie, dans les Pouilles, pour voir ce qui se passait au niveau des oliviers parce qu'il y a une bactérie qui s'appelle Xylella fastidiosa qui est en train de faire mourir les oliviers. C'est toute la filière oléicole qui est touchée. L'Union européenne n'est pas à une contradiction près en voulant réduire les émissions d'un côté tout en défendant des modèles de libre-échange qui ne font qu'aggraver ces émissions. En matière écologique, les circuits courts, la relocalisation des entreprises et le patriotisme économique que nous proposons depuis des années ne sont pas le problème, mais la solution. Je veux donner le plus possible de moi-même, c'est par le travail et la pugnacité que nous arrivons à nous faire reconnaître au sein de ce Parlement.